Est-ce qu'on devrait taxer les produits sucrés? C'est une idée qui fait son chemin. Certaines provinces, certaines juridictions, États, pays ont adopté cette pratique. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Sylvain Charlebois est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Frédéric. Doit-on taxer le sucre? En fait, c'est pas clair. Il y a 118 taxes sur le sucre à travers le monde présentement. On sait bien que l'Organisation mondiale de la santé encourage les États de taxer le sucre, mais les résultats sont pas clairs. Surtout quand on regarde le Canada. Il y a deux provinces où le sucre est taxé présentement. Il y a la Colombie-Britannique qui taxe le sucre, les boissons à haute teneur de sucre depuis 2021. On ajoute un 7 % au détail. Donc, les consommateurs voient le 7 % en achetant des produits à haute teneur de sucre, comme par exemple la boisson gazeuse. Dans le cas de Terre-Neuve, cette taxe-là est en amont de la chaîne, donc au niveau du gros, en transformation. Et c'est une taxe qui est quand même plus importante. Et cette taxe-là a débuté il y a un an, le 1er septembre 2022. Alors, on a assez de temps pour voir si, par exemple, la consommation de ces produits-là a diminué ou si les gens ont commencé vraiment à reculer par rapport à ces produits-là. Mais dans le fond, c'est de l'argent qui rentre dans les coffres pour faire quoi? Pour financer le système de santé, le diabète, la prévention? Bien, c'est ça. Dans le fond, dans le cas de Terre-Neuve, tout récemment, la semaine dernière d'ailleurs, on annonçait qu'on avait accumulé 11 millions $ de taxes. On avait perçu 11 millions $ de taxes. Mais on n'avait pas mentionné, évidemment, les promesses sont de supporter le système de santé, de développer de nouveaux programmes d'éducation, etc. Mais on n'a pas annoncé si, par exemple, la consommation avait diminué ou si les prix au détail avaient diminué. Parce que ce qui arrive, Frédéric, c'est que les marges sont tellement importantes pour ces produits-là que... Moi, je suis allé en Terre-Neuve cet été, puis les prix étaient semblables aux prix qu'on voit ici à Halifax ou même quand j'étais au Québec cet été. J'ai vu que les prix sont les mêmes. La chaîne absorbe cette taxe-là sans influencer le consommateur. Ça, c'est un gros problème qu'on voit surtout. OK. Donc, c'est pas aussi dissuasif. Ça reste qu'il y a de l'argent qui rentre dans les coffres. Ça peut peut-être aider à compenser, bon, un peu. C'est pas beaucoup, 11 millions $ notamment. Mais si on veut être dissuasif pour le consommateur, qu'est-ce qui est le plus efficace? Bien, quand on regarde la recherche universitaire, c'est clair que l'éducation est un outil extrêmement efficace. D'ailleurs, Frédéric, au Canada, depuis 30 ans, la consommation par capital de boissons gazeuses diminue. On a passé de 117 litres par personne à 48 litres par personne. C'est énorme. Donc, les gens savent que de boire des boissons gazeuses, c'est correct, mais d'en boire trop, c'est vraiment dommageable pour la santé. Puis les gens commencent à comprendre ça. L'autre outil qui est important, à mon avis, c'est l'étiquetage. Et d'ici 2026, si un produit a trop de sucre, justement, il va y avoir un logo sur le produit indiquant que ce produit-là a trop de sucre. À mon avis, lorsqu'on achète des produits à l'épicerie, c'est un outil extrêmement important et efficace pour vraiment sensibiliser les gens par rapport aux produits qui sont bons ou moins bons pour la santé. Oui, c'est vrai. C'est les connaissances aussi des gens qui peuvent manquer. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as la réponse à ma question. C'est à partir de combien qu'on a trop de sucre dans un produit? Bien, ça va par pourcentage, selon la consommation recommandée par jour. Quand on voit un genre 15 % ou 18 %, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être énorme. Donc, les boissons gazeuses ont énormément de sucre, on se comprend. Même le jus a énormément de sucre, d'ailleurs. Ça, ça me fascine à quel point les gens pensent qu'ils boivent quelque chose de santé alors qu'il y a que 38 grammes de sucre. Oui. Et puis, dans quelques années, s'il n'y a pas de reformulation, vous allez voir des logos vous disant bien, ce produit-là a énormément de sucre. Donc, à mon avis, ça, c'est probablement quelque chose qui va aider énormément les gens. Mais taxer pour taxer, c'est un... Je trouve que c'est probablement une mauvaise bonne idée. Et je sais bien que le Québec et d'autres provinces considèrent faire la même chose pour accomplir pas grand-chose. On le voit à travers le monde, ces taxes-là, mais c'est pas les gens à consommer moins. Évidemment, ces taxes-là augmentent les revenus de l'État sans nécessairement garantir que ça aide le consommateur en bout de ligne. Et on punit au lieu de récompenser. Il pourrait peut-être avoir, je sais pas moi, des prix plus alléchants pour des fruits et des légumes, notamment. Ça pourrait être ça aussi. Oui, exactement. OK. L'autre chose, dans le cas du Mexique, où il y a une taxe depuis plusieurs années, depuis 2014, je crois, ce qui est arrivé au Mexique, c'est que les gens ont cessé, oui, de boire des boissons gazeuses, mais ils ont commencé à acheter d'autres produits que du sucre, comme du chocolat. Donc, ils sont allés chercher leur sucre ailleurs. Et le taux d'obésité n'a pas diminué et le taux de diabète type 2 n'a pas diminué non plus au Mexique, malgré cette taxe de sucre-là. En terminant, tu parlais de 2026 pour l'étiquetage. Pourquoi c'est long comme ça? C'est loin encore, 2026? Bien, en fait, on donne une chance au... C'est ça pour ça? Si, par exemple, vous êtes un fabricant de jus, ça vous donne du temps pour reformuler le produit pour diminuer la teneur de sucre ou de sodium ou de gras. C'est, à mon avis... Parce que, dans le fond, Frédéric, le design d'un produit alimentaire, ça ressemble un peu à la voiture. Ça prend 2 à 3 ans avant d'arriver à de nouveaux produits. Donc, les produits qu'on va voir en 2006 se développent présentement. Donc, à mon avis, 2026, c'est une fenêtre qui est quand même acceptable et gérable pour l'industrie. D'accord. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Merci. Bonjour. Bye.